Déguisement bonbon et histoire paranormale, voici ce qui décrit le mieux la période d'Halloween. J'adore cette période un peu particulière et je pense que vous partagez aussi ce sentiment car ça marque le début des premières vacances scolaires. On peut se lever à l'heure qu'on veut et prendre son temps pour déjeuner devant un animé ou une superbe vidéo YouTube. On peut également profiter de nos soirées gaming bien méritées car on peut se coucher un peu plus tard ou bien tout simplement visionner des séries en famille ou entre amis. Bien entendu, on oublie tous les devoirs à faire parce que oui, les profs s'en donnent à cœur joie pour toujours nous charger de plus en plus pendant les vacances. avec une tonne d'exos difficiles ou des leçons à apprendre. Il faudrait leur rappeler que ce sont des vacances et pas des cours à la maison sans profs pour nous aider. Et le plus drôle, c'est qu'ils pensent qu'on va tous faire nos exercices alors qu'on ne sait même plus où sont rangées nos affaires. De mon côté, je cachais toujours mon sac dans un débarras derrière plein d'affaires et autres cartons de rangement afin de ne plus le voir. Je ne sais pas vraiment pourquoi je faisais ça, mais ça m'aide psychologiquement à oublier les cours et tous les... On est en vacances et on se doit d'en profiter pour s'amuser. Surtout que la période d'Halloween se démarque bien par le fait qu'on peut sortir et récupérer plein de bonbons. C'est aussi une excuse idéale pour se faire plaisir et passer du temps avec nos proches en marchant dans le quartier. Et surtout, on peut se déguiser et faire du cosplay. C'est juste incroyable quand on a l'esprit artistique ou qu'on est bon vivant. On peut se faire plein de bons souvenirs et surtout de belles récoltes de sucrées. Mais ce qui marque vraiment la période d'Halloween, c'est surtout les histoires d'horreur et effrayant. Et en parlant d'histoire, je vais vous raconter un événement bien flippant qui m'est arrivé. C'était un jour de cours comme les autres, du coup je me lève tranquillement, je prends mon petit déj et je sors de chez moi. Pour rejoindre mon école, deux choix s'offrent à moi, le bus ou le train. Or, je ne savais pas vraiment qu'il y avait un train direct, mais un pote m'en avait parlé et m'avait dit que c'était plus rapide pour y aller. J'avais toujours gardé cette information en tête, mais je continue à prendre le bus car j'avais mes petites habitudes et c'était un trajet agréable. Du coup, ce fameux jour, tout se passait bien. La matinée était top et à midi, on s'était bien amusé avec les potes, petit kebab des familles, en bref, tout allait bien. Et là, on repart en cours. Il est 13h, on attend dans la salle, on discute entre nous en attendant le prof. Puis le temps passe, 13h30, et là on se dit c'est quand même bizarre. On envoie un mail au prof et à la secrétaire, puis vers 14h, on reçoit une réponse. Le prof ne pourra pas venir. Donc là, tout va pour le mieux et c'est même encore plus génial car on a notre après-midi de libre, mais c'est justement cet événement qui va m'amener à ma pire expérience de transport. Du coup, il est 14h. Mes potes voulaient rester un peu et aller au centre commercial, mais moi j'ai décliné car je voulais rentrer et profiter de mon quai no plus. Et là, je me suis dit, tiens, et si je tentais le fameux train pour essayer ? Peut-être que ce sera mieux ou dans le pur des cas, j'aurais au moins testé ce chemin. Je me rends donc en gare et étrangement sur le chemin, et pendant l'attente du train, je me sens bizarre. Je sens un truc qui ne va pas, mais c'est un peu flou, c'est comme un sentiment en arrière-plan. Le train arrive et je monte dedans, et là, il n'y avait personne, mais alors vraiment personne. D'autant plus que le train n'était pas propre et surtout très grinçant et pas entretenu. Bonjour l'ambiance. D'ordinaire, en train, je me repose et je dors. Mais là, je ne sais pas pourquoi je suis resté éveillé et à un moment donné, le train s'arrête à une station, puis repart. Le chemin se poursuit, et là, je ne sais pas pourquoi, mais je me sens très mal, vraiment très mal. Comme si j'étais épié par quelqu'un, une sorte de regard insistant et perçant qui ne se détachait pas de moi. Et à un moment donné, t'as pas un téléphone, c'est pour envoyer un message. Ce gars super bizarre s'est approché de moi et a mis son bras autour de moi, direct sans crier gars. D'instinct, je sens ce qui va se passer, et ce qu'il voulait. Voler mon téléphone. Et pendant qu'il insistait à me demander mon portable, je me concentrais sur autre chose de plus dérangeant. La deuxième personne qui était avec lui, et qui s'était mis en retrait. Je l'entendais marmonner des trucs et taper sur un clavier. Là, je sentais la pression. Et d'un coup, j'ai eu un flash. Je suis seul dans le train, les stations d'arrêt sont vides, et donne soit sur une rivière, soit sur une forêt, en attendant de remonter proche de l'axe central de la ligne. Et là, tout devient évident. Je sais où je suis. Je suis dans le train malfamé, où des filles se font agresser, et des vols sont commis. Tout devenait clair. Je suis sur la fameuse ligne de train horrible. Cette ligne de train est la seule à disposer de trois axes du même monde, et elle fait partie de la plus déconseillée du réseau SNCF. Donc, en gros, et pour faire simple, je suis coincé dans le pire des trains, avec deux personnes qui sont prêtes à tout pour me voler, seules et sans pouvoir m'enfuir. Et pour vous situer les choses, il voulait voler mon téléphone, et c'était un iPhone 4S très particulier. Il m'avait été offert pour mon anniversaire, alors que nous n'avions pas beaucoup de moyens, et surtout, il me permettait de faire tous mes documents et recherches académiques. J'avais plein de photos souvenirs dedans, je ne voulais tout simplement pas le perdre. Le type n'arrêtait pas de faire des allées et venues, et de me demander mon téléphone pour écrire un message. Du coup, je gardais la tête froide et l'air fermé. Je ne lui ai répondu qu'une seule fois en disant « Je n'ai pas de téléphone ». Puis chaque fois qu'il revenait me le demander, je ne regardais pas, et je gardais une expression ferme du type « Aizemou Madara ». Je commençais à avoir grave peur à l'intérieur de moi, mais je ne devais surtout pas me manquer. Le temps se figeait, et je n'arrêtais pas de regarder où en était le train. Ma peur était aussi concentrée sur mon portable, car je l'avais laissé à l'humour. J'espérais de toutes mes forces que personne ne m'appelait. Et là, le gars sort un appareil bizarre, étrange, et les deux descendent en bas du train et l'autre revient, mais avec une démarche, et me demande si je suis sûr de ne pas avoir de téléphone. À ce moment-là, je ne le considérais même plus et je continue à regarder au loin, tout en me concentrant sur eux deux en même temps. J'avais de plus en plus peur, j'étais perdu, je ne savais pas comment et surtout quand agir. Et de nouveau, il s'approche vers moi en forçant le pas d'un air énervé et intimidant. Il était de plus en plus insistant et j'entendais son complice lui dire d'insister. Mais moi, je restais impassible et je tenais ferme ma position. Je ne sentais plus vraiment où j'étais, mon cerveau était en alerte, j'étais très nerveux et inquiet. Je sentais que les deux personnes étaient de plus en plus impassantes et énervées. Mes pensées étaient brouillées, je n'arrivais plus à réfléchir. Mais tout d'un coup, le train s'arrête et là, trois personnes rentrent. Ouf, on venait de s'approcher de l'axe centrale et du coup, proche de station avec du monde. C'est alors que je me suis donné deux stations avant de descendre et de changer de tram afin de me rapprocher de plus en plus de la cabine du conducteur. Et quand arriva le bon moment, direct, je me suis levé et je suis parti changer de tram. Et là, je les entendais derrière moi crier des choses du type « Mais tu vois, je t'avais dit qu'il avait un tel, je t'ai pris le nu ! » « Mais tu vois, je t'avais dit qu'il avait un tel, je t'ai pris le nu ! » Et pendant qu'ils s'insultaient entre eux, j'arrivais dans l'autre tram, j'étais soulagé car déjà, il n'en avait pas suivi et surtout, il y avait du monde et je reconnaissais les liens. J'ai pris d'installe mon téléphone pour voir l'heure qu'il était et là, 45 minutes étaient passées. 45 minutes. Les types devaient avoir un détecteur à Bluetooth ou un truc du genre pour localiser des appareils. J'étais sonné et un peu perdu et mon cerveau lui était toujours en mode alerte rouge. Je n'avais plus confiance en personne et j'avais juste hâte d'arriver en gare et de rentrer chez moi. Une fois arrivé en gare, je suis rentré directement chez moi mais je n'avais plus d'énergie. Ce genre de situation arrive très souvent et peuvent parfois nous surprendre mais vous devez garder en tête que vous êtes bravé et honorable et que ce sont des agresseurs qui sont lâchés fautifs. Donc soyez toujours fiers de vous car vous êtes les meilleurs. J'espère que mon histoire vous aura plu. Partagez-moi en commentaire vos pires expériences qui vous sont aussi arrivées et comment vous vous en êtes sortis. N'oubliez pas de vous abonner pour ne plus jamais me laisser seul. Sur ce, je vous dis à bientôt pour de nouvelles animations. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.